Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue ici, en Bourgogne, à Alize-Sainte-Renne ! Alors, Alize, ça vous dit peut-être rien, mais je suis sûr que vous connaissez au moins un petit peu puisqu'il s'agit de l'ancien nom de la ville d'Alésia. Nous sommes au pied du puissant Vercingétorix et ce monument que vous voyez derrière moi, qui date de 1865, à l'époque c'était la représentation la plus fidèle que l'on pouvait faire du chef gaulois. On a son équipement, ses vêtements et même sa coupe de cheveux qui ont été validés par les scientifiques de l'époque. Sauf que vous vous en doutez, en 160 ans, heureusement, les archéologues et les historiens ont fait de sacrés progrès. Alors pour découvrir le vrai Vercingétorix, celui du 21ème siècle, il suffit de descendre à 3 km en bas de le épidum. C'est là, au Muséoparc d'Alésia, qu'on peut vraiment comprendre la guerre des Gaules. Qui étaient ces chefs célèbres, César et Vercingétorix ? Était-il si différents et est-ce que leur peuple n'avait pas des points communs ? Comment et pourquoi se sont-ils affrontés ? Et surtout, qu'est-ce qui explique la victoire romaine ? Est-ce que Vercingétorix avait perdu d'avance ? Ou est-ce que César dut donner son maximum pour organiser son armée, ses manœuvres, ses équipements de siège et enfin l'emporter ? Cette architecture, elle peut faire penser à une forteresse de bois, comme pour symboliser la résistance qui a eu lieu ici. Mais attention, la guerre des Gaules, ça n'est pas qu'une succession de sièges. Bien au contraire, c'est aussi une guerre de mouvement. On a beaucoup de troupes qui bougent tout le temps, des objectifs et des alliances qui changent sans cesse, et pour couronner le tout, la plupart des Gaulois, ils s'entendent pas tous très bien ensemble. Il y en a même certains qui sont assez proches des Romains. Bref, c'est une guerre qui va se jouer à l'alliance près. A l'époque, la République Romaine contrôle déjà la Gaule Cisalpine, du côté italien des Alpes. Et il possède même un beau morceau de la Gaule Transalpine, la Provincia, qui n'est que l'actuelle Provence, mais aussi une partie de la Savoie, du Dauphiné et du Languedoc. Son gouverneur, Jules César, veille à ce que tout s'y passe bien. Sécurité, commerce, diplomatie avec les peuples voisins, etc. Tout ça nous fait pas mal de boulot, d'autant que ça bouge sans cesse du côté gaulois. Vers 75 avant notre ère, par exemple, Celtios, un chef arverne, un peuple celte, fait mine de prendre le pouvoir et de rétablir la royauté. Mais l'aristocratie, qui se réunit en assemblée pour représenter le peuple, décide de l'éliminer. Revenir au temps des rois, c'est hors de question, on n'est pas des barbares ! Le fils de Celtios n'est pas prêt d'oublier la leçon. On le connaît sous le nom de Vercingétorix. Un nom qui vient de Véros, le grand, Kingétos, les guerriers, et Rix, roi. En gros, le chef suprême de l'armée, le grand roi de tous les guerriers. Tout un signe. En 58 avant notre ère, un autre trouble éclate. Le peuple Helvète, en migrant vers l'ouest, traverse le pays des Éduins. Ceux-ci décident de les attaquer, mais demandent l'aide de leur puissant copain d'à côté, la province roumaine. César accepte d'intervenir une première fois. Après tout, il ne va pas laisser un partenaire commercial se faire embêter sans réagir. Mais en 57 avant notre guerre, et bien rebelote. C'est au tour des Belges de conspirer contre Rome. César marche avec cette légion, et comme il n'est pas là pour faire de cadeaux, il soumet le pays. Pendant ce temps, un autre chef de guerre romain, Publius Crassus, avec une seule légion, soumet l'Armorique. En 56, les Vénètes d'Armorique s'allient avec les Bretons des îles, et César vient au secours de Crassus. Nouvelle victoire. Ils en profitent pour descendre vers le sud, et contrôler toute la façade atlantique. En 55, en 54, et à nouveau en 53, les Romains finissent le travail. Avec un grand pont sur le Rhin et un débarquement hallucinant jusqu'au-delà de la Tamise, César distribue de si grandes claques aux Bretons, aux Belges et aux Germains que plus personne n'ose contester la domination de Rome, devenu l'arbitre de tous les conflits entre les différents peuples d'Europe de l'Ouest. Et voilà, toutes les côtes et les frontières des Gaules sont enfin sous contrôle. L'ordre, la liberté et le bon droit sont restaurés. Ou alors, ou alors, César a un petit peu exagéré les complots et les révoltes pour servir sa carrière. Sa légitime défense, elle ressemble quand même vachement à une conquête un peu préparée à l'avance. D'ailleurs, il se débrouille pour ne jamais combattre tout seul. Il a toujours des alliés ou des mercenaires gaulois et germains avec lui. Les aristocrates gaulois aiment que leur fils soit formé dans l'armée romaine et ça a probablement été le cas du fils de Celtios. Et oui, le futur Vercingétorix aurait correspondu avec César, peut-être même qu'il le renseignait sur l'état du pays et les soulèvements en cours chaque fois que le général romain était absent, rentré dans sa Provence. On pense même qu'ils étaient assez proches, car dans ses écrits, César le traite de fourbe comme s'il se sentait trahi par lui. S'il y a eu de l'eau dans le gaz entre les deux hommes, c'est probablement à partir de 53 avant notre ère. Il se passe deux événements distincts, tout bête, mais parce qu'ils ont lieu au même moment, eh bien tout va péter. Une grande sécheresse éclate en Gaule. Les récoltes sont ruinées et la famine menace. Mais les quelques garnisons romaines sur place continuent de lever l'impôt et de manger les céréales comme si de rien n'était. Or, ça tombe bien, pile au même moment, César est affaibli. Obligé de négocier avec Pompée, il a moins de soutien à Rome. Si on l'attaque, personne ne l'aidera. Une sacrée aubaine, donc. Les révoltes éclatent ça et là. On massacre les marchands et les patrouilles romaines. Vercingétorix saute sur l'occasion et prend la tête du soulèvement. Il se dirige au nord pour soutenir les Sénons. César en profite, il n'a que 10 légions, soit 50 000 hommes, ce qui est en même temps beaucoup et pas assez. Alors il ne prend aucun risque. Passant en secret par les montagnes, il ravage par surprise le pays Arverne pour énerver Vercingétorix au maximum et en faire un exemple. Puis il franchit la Loire. Les actuelles villes d'Orléans et de Bourges sont pillées, brûlées, la quasi-totalité de la population est capturée ou massacrée. Mais à chaque fois que Vercingétorix se pointe, pouf, César file. Alors qu'il est déjà en infériorité numérique, il divise même ses forces pour frapper à plusieurs endroits à la fois. Mais Vercingétorix décide de lui rendre la monnaie de sa pièce. Lui aussi, il peut la jouer façon guérilla. Il piège les Romains à Gergovie et César survit de justesse. Il corrompe un à un tous les alliés de César, même les Éduins, les tout premiers qui avaient pourtant demandé l'aide de Rome. En plus, ça fait déjà un moment qu'ils brûlent les champs et les récoltent. Loin de tout, les légions sont désormais sans alliés, sans ravitaillement et presque sans espoir. Décidément, les deux chefs sont aussi fourbes et habiles l'un que l'autre. Ultime coup de poker des Gaulois, ils attaquent directement la provincia elle-même. César, qui reste un gouverneur avant tout, est bien obligé de rebrousser chemin et là, paf, ils tombent dans une embuscade. Vercingétorix avait tout préparé. Sur la route, au niveau de la rivière Armançon, ses 15 000 cavaliers chargent la colonne en marche. Il est vraiment sur le point de remporter la partie, mais malheureusement pour lui, c'est pas comme ça que ça va se passer. Les Romains résistent bien plus que prévu et leurs mercenaires, des cavaliers germains, foncent dans le tas. Après une lutte acharnée, ça devient assez évident, les Gaulois se sont pris une grosse raclée. Du coup, Vercingétorix n'a plus qu'une solution, se replier sur la position fortifiée la plus proche, préparée pour l'occasion, ici, à Alésia. Alésia, c'est un opidum comme il y en a plein dans toutes les Gaules. En effet, les légions romaines ne s'enfoncent pas dans un pays sauvage couvert de forêts profondes. Le Gaulois n'est pas un homme des bois et les fouilles archéologiques le prouvent, vu qu'il suffit de se pencher pour trouver les artefacts antiques partout. Un maillage très dense de fermes immenses surexploite le potentiel agricole des Gaules. On surproduit et ce surplus sert au commerce à très longue distance, avec le monde gréco-romain, entre autres. Les villes sont riches et puissantes, avec un rempart de pierres et de poutres renforcées de fer. Si vastes qu'à l'intérieur, les maisons ne sont pas collées entre elles, mais forment plusieurs îlots. Tout en bois, la plupart ont une cave profonde. Les vestiges démontrent que les gens de l'époque ont un grand sens de la gestion collective. Puis, citernes et bassins publics pour l'eau, mais aussi de grands édifices pour gérer les institutions, la justice et les cultes. Assemblées politiques et sanctuaires encerclent une vaste place publique, où on échange quantité de monnaie gauloise et exotique ou des amphores de Grèce. Perles, vases, céramiques, bijoux et métallurgie du fer prouvent le génie des artisans locaux et la présence de nombreux marchands étrangers. En fait, une fois que les Romains s'empareront d'Alésia, ils n'auront qu'à réaménager une cité où tout est déjà bien en place. La continuité est telle qu'ils entretiennent le rempart à l'identique, placent leur basilique devant le temple et l'air sacré, leur forum sur la grande place et le théâtre gallo-romain sur une ancienne place. Si ces deux peuples se ressemblent tant, comment est-ce qu'on en est arrivé à croire qu'il y a eu une sorte de grand clash entre ces deux civilisations ? Eh bien, peut-être parce que pendant longtemps on a parlé des Gaulois à travers Alésia, à travers leur côté combatif, guerrier, sans parler du reste. Et peut-être qu'effectivement, entre les armées romaines et gauloises, il y avait des différences assez marquées. Jetons d'abord un coup d'œil aux soldats de Rome. Sa tunique est ample, sans manches, et bien remontée au-dessus du genou grâce à une ceinture à la taille. Elle est donc très mobile, et peut s'adapter au climat en ajoutant à sa tenue des grosses chaussettes de laine, voire des manches longues et des braies. Et il a sa cape ! Soit le sagum, rectangulaire, soit le koukoulous, un manteau gaulois en plus court, soit la penoula qui a un capuchon et se referme avec des boutons à l'avant comme un poncho. De quoi tenir pendant les longues marches, qu'il attaque vaillamment avec ses kaligae, ses sandales à clous solidement attachées aux pieds. Au combat, il porte aussi un pourpoint matelassé, le thoracomakus, qui absorbe les chocs, et s'il est riche, il rajoute par-dessus une côte de maille qui amortit les coups tranchants. On peut compléter tout ça avec une ou deux jambières ou des protections d'avant-bras en cuir. Le soldat, pour se protéger, peut aussi compter sur le skoutum, un bouclier ovale large de 120 par 80 cm. Et surtout, son casque de bronze. Une pièce moderne, simple et épurée, qui sera d'ailleurs perfectionnée après la guerre, en s'inspirant de modèles gaulois. Enfin, un long gladius de 60 à 70 cm, peut-être un poignard pour les officiers, et un pilum qui, selon sa taille et son poids, sert à piquer l'ennemi ou à être lancé. De toute façon, pour toucher quelqu'un de vraiment éloigné, eh bien il reste toujours la fronde. Alors tout ça, c'est l'équipement standard, on va dire, idéal. Mais les soldats romains, c'est des vétérans qui partent en campagne à l'étranger et qui souvent ont des problèmes de ravitaillement. Alors du coup, sur place, ils vont s'adapter au climat, ils vont s'inspirer d'équipements gaulois et germains, et ils vont même récupérer des pièces d'armure protectrice sur les morts. Si bien qu'à la fin, la Légion, elle est composée de plein de soldats qui ne se ressemblent plus vraiment. Et heureusement, sur le champ de bataille, il leur reste quand même leurs insignes et leurs bannières pour éviter de se confondre avec des soldats gaulois. En plus, le gaulois idéal ressemble pas mal à un légionnaire. Et on a déjà sorti deux épisodes spéciaux pour le décrire, je vous mets les liens en description. Mais en gros, remplacer la tunique par des brais et une longue tunique, ajouter un manteau plus long et des chaussures de cuir, les Gwalikae, et on est bon ! Sauf que là encore, c'est un portrait robot. En plus, et c'est la première grande différence entre les deux armées, le combattant gaulois n'est pas soutenu et ravitaillé par la même infrastructure. Rome, très centralisée, peut équiper des milliers de conscrits. En Gaule, on n'a pas affaire à une armée régulière, seuls les plus riches ont une côte de maille et un casque très élaboré qui est le top niveau de la protection de l'époque. Beaucoup n'ont que certaines pièces d'armure et une mode vestimentaire différente d'un pays à l'autre. D'où le choix de Vercingétorix qu'on a déjà expliqué, créer des alliances, réunir une masse critique de combattants pour contrebalancer la machine de guerre romaine. En effet, celle-ci est bien rodée. La colonne des légionnaires progresse avec rapidité grâce aux milliers de chariots, de bêtes de somme, de valets ou d'esclaves qui portent le matériel et le ravitaillement. Elle peut manœuvrer très vite, grâce à une chaîne de commandement claire et tout un réseau d'estafettes, d'espions et de marchands qui la tiennent informée. Et il se trouve qu'en plus, César est un petit génie de la logistique et de l'information. Il a donc réussi à transformer ce point faible de la légion en sa plus grande force. Très proche de sa troupe, il bénéficie d'un véritable culte du chef, comme Vercingétorix au final. Alors suite à sa victoire sur l'Armanson, il prend vite sa décision, il faut frapper Alésia, abattre Vercingétorix et ainsi décapiter toute la résistance gauloise d'un seul coup. Mais César, il n'a toujours que 50 000 hommes, et Vercingétorix, de son côté, il en a quand même 80 000, sans compter tous les gens du coin qui le soutiennent. En plus, il a déjà failli gagner une fois. Alors César, il va mettre toutes les chances de son côté à Alésia, il va rassembler toutes ses troupes et il va multiplier les pièges et les engins de guerre en tout genre. Avec sa dolabra, le légionnaire peut tout faire. À la fois hache, ou, pioche ou pelbèche, elle permet de construire une enceinte de 15 kilomètres de long qui empêche les rebelles de sortir d'Alésia. Et c'est du solide, avec un rempart de terre et de pierres, surmontée d'une palissade et de nombreuses tours de bois, impossible de sortir d'Alésia. Quand il voit ses travaux, Vercingétorix tente le tout pour le tout, sa cavalerie charge pour bouleverser le chantier. Mais le commandement romain réagit comme l'éclair. Légions et auxiliaires s'équipent, entrent dans la bataille et tiennent le coup. Les germains chargent même les fuyards et les massacrent quand ils s'entassent pour trouver refuge dans la ville. Vercingétorix n'a plus le choix, il s'enferme. Il sait qu'il n'a plus qu'un mois de vivre. Alors, en ultime recours, il envoie ses derniers cavaliers à travers l'enceinte romaine inachevée pour qu'ils appellent des renforts. César voit tout et va alors renchérir. En plus du mur de 15 kilomètres qui empêche de sortir d'Alésia, il va en rajouter un deuxième, une grande ceinture de 21 kilomètres qui empêchera d'y rentrer. Plusieurs camps et 23 fortins doivent tenir chaque point clé et on y entasse le plus possible de ravitaillement. Il faut tenir à tout prix. En petit bonus, des deux côtés de la double ceinture, le terrain est miné de branches taillées en pointes, de dards de fer cachés au ras du sol et même de trous profonds pour briser les jambes des hommes et des chevaux. Pendant qu'ils seront ralentis, on pourra alors les cribler de projectiles. Pilomes, flèches et pierres de fronde, mais aussi leur version XXL, les traits et les boulets des scorpions, balistes et autres onagres, des engins de guerre suffisamment puissants pour lancer des projectiles allant de 2 à 5 kg. En fait, la Légion compense son infériorité numérique par l'attaque à distance. Pour concevoir et manier tout ça, César peut compter sur un jeune architecte, Vitruve, qui a même l'idée de détourner des rivières pour remplir des fossés d'eau. Mais tout ça, c'est hyper impressionnant ! Et là, je parle pas que pour nous, mais déjà à l'époque. Et d'ailleurs, quand on lit César, on voit bien que le gars était assez fier, il prenait plaisir à nous décrire ce piège absolument hallucinant qu'il a mis en place. Mais le problème, c'est que tout ça, c'était fait de bois et de terre. Donc avec le temps, ça a pourri, ça s'est tassé et malgré des dimensions assez folles, on a quand même bien galéré pour trouver des traces d'Alésia, ce qui a généré pas mal de disputes archéologiques à son sujet. Mais un mois a passé, les assiégés sont affamés, un certain Critognathos, le fils de la terreur, propose que les guerriers mangent les civils. Bon, alors ça, c'est la version de César, mais en fait, les Gaulois jettent dehors les civils. Sauf que César refuse de les nourrir ou de les laisser passer, et même de les prendre comme esclaves. Ça peut sembler cruel, mais rappelez-vous que lui aussi sait qu'il risque d'être assiégé à son tour. Et en effet, l'armée de secours, qui compte 240 000 hommes selon César, arrive enfin. On peut prendre ce chiffre avec prudence tout de même, et aussi se dire qu'il s'agit d'un rassemblement précipité de gens pas forcément très aguerris. En résumé, la quantité au détriment de la qualité. N'empêche que ça pourrait tout changer. Les nouveaux venus, avec des échelles, des grappins et des passerelles, attaquent de nuit. Vercingétorix charge aussi de son côté. Mais les pièges, les fossés et les roches qui tombent du ciel sont là. Pendant toute une nuit de combat, c'est une vraie boucherie. Mais les Gaulois s'assemblent à nouveau et trouvent une faille. Au plus fort de la bataille, qui va à nouveau durer jusqu'au milieu de la nuit, l'Abienus, le premier lieutenant de César, doit demander des renforts à son chef. Mais encore une fois, la Légion fait des merveilles et tient bon. L'armée de secours renonce et se disperse. Vercingétorix, qui a lui aussi échoué pour la troisième fois, n'a plus qu'une armée faible, affamée et désespérée. Il est alors bien forcé de se rendre. Ou plutôt, comme César le raconte, il s'en remet au conseil. Après tout, il n'est que le Vercingétorix élu, celui qui a été choisi par eux. Il a combattu pour le bien de tous, et pour le bien de tous, il est prêt à se livrer s'il assemblait le désir. La décision tombe. César capture les Gaulois, qui sont tous offerts comme esclaves à ces légionnaires. Sauf les Éduins et les Arvernes, qui ont pourtant trahi Rome. Ils sont très puissants, et c'est une façon de séduire les aristocrates hostiles à Vercingétorix. D'ailleurs, lui, il est emmené comme prisonnier à Rome. Six ans plus tard, en 46 avant notre ère, il est exposé pour le triomphe de César, qui parade à travers la ville. Puis, on l'étrangle et on l'oublie. Entièrement. Les princes, les rois et les empereurs du Moyen-Âge vénèrent César, un modèle de grandeur, de stratégie, un bâtisseur antique. Vercingétorix est vu comme un simple obstacle parmi d'autres au sein de la grande épopée de César. Et ça va durer pendant tout l'Ancien Régime et au-delà. On représente encore Louis XIV en empereur romain. Napoléon III, lorsqu'il lance des fouilles à Alésia, veut démontrer que la victoire de César était une bonne chose. Il est bon que les Gaulois se soient soumis. Tout comme il est bon que les Français obéissent à leur empereur. Ne vous fiez pas à la belle statue dressée à cette occasion. À l'époque, on trouve Vercingétorix plus bêtement téméraire que courageux. Ou plutôt, on l'admire tout en se disant qu'il a été vaincu pour son propre bien, écrasé par l'Histoire en marche. Une histoire qui n'a pas cessé de reprendre sa figure à son compte. Lors de la Révolution française, il devient celui qui combat la tyrannie, symbole d'une république une et indivisible. Sous l'occupation, la Résistance en fait un boss de la guérilla contre la puissance voisine. De son côté, le régime de Vichy loue son ancêtre gaulois, mais insiste qu'il a été allié de César et que, comme Pétain, il a dû s'effacer pour collaborer avec un empire plus glorieux. Bref, on n'a pas fini d'en entendre parler. Et le Muséoparc d'Alésia, il traite justement de tout ça à la fois. Alors d'abord de la réalité archéologique, puis des différentes visions historiques qu'on a eues au fil du temps sur les Gaulois, les Romains et leurs affrontements, et enfin sur les clichés et tout ce que ça induit comme représentation et qu'on a encore aujourd'hui. Alors vraiment, le Muséoparc d'Alésia, c'est un super endroit pour découvrir cette histoire. Et une fois par an, au mois de juillet, il y a un super week-end qui est organisé, on remonte vraiment le temps, avec près de 150 reconstituteurs qui viennent. Alors vraiment, bloquez ce créneau dans vos agendas, je peux vous promettre que vous ne regretterez pas. Voilà, merci à Jean de Boisaison pour la participation à cet épisode, merci au Muséoparc d'Alésia pour ce partenariat absolument incroyable, pour avoir tout organisé, pour leur accueil vraiment chaleureux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Nota Bene, il y aura d'autres reportages qu'on va faire sur plein d'autres sujets dans toute la France, toute l'Europe, pourquoi pas même tout le monde entier. À bientôt !